La raison de notre présence ici à l'université, c'est de signer un partenariat avec l'Université Générale Lansano-Comté, qui s'inscrit dans le cadre, disons, de nos activités. Et on peut résumer ces activités en trois points. Le premier point, c'est de pouvoir offrir ici à l'Université Générale Lansano-Comté des contrats d'assurance qui couvrent les risques auxquels sont exposés les étudiants, le corps professoral et le personnel administratif chargé de gérer cette université. Et ces risques vont depuis l'intégrité physique de ces personnes que je viens de citer, mais aussi les préjudices que ces personnes pourraient subir sur leur bien lorsqu'il y aura la survenance d'un sinistre. Alors, le deuxième point s'inscrit dans le cadre de la formation même de ces étudiants. Puisque nous allons recevoir ces étudiants chez nous, à Sounou, pour leur donner la formation pratique dans le métier d'assurance par le biais des stages. Ça c'est donc, deuxièmement, nous allons les accompagner dans la rédaction même de leur rapport de stage. Et même plus, nous allons leur proposer évidemment de concert avec leurs responsables ici. Nous allons leur proposer des sujets, des thèmes, des mémoires qui répondent aux préoccupations du marché des assurances de la Guinée. Parce que, croyez-moi, nous en avons des tonnes et des quintos. Et nous avons besoin de chercheurs qui réfléchissent sur ces problèmes et nous proposent des solutions ou bien des pistes de solutions. Voilà, donc ça ce sont les deux premiers points. Le troisième point, c'est des actions de responsabilité sociétale d'entreprise. Donc, dans tous les pays de présence où nous sommes, où le groupe Sounou est présent, nous faisons des actions de mécénat et de dons dans le cadre de la santé et dans le cadre de l'éducation. Donc, voilà la raison de notre présence ici, ce matin à l'université Sonfogna. Nous nous sommes rendus compte que dans le milieu des assurances, il y a une déconnexion entre les besoins des entreprises et la formation. Souvent, le peu de formation qui existe, c'est des formations académiques. Malheureusement, il faut qu'il y ait une corrélation entre les besoins des entreprises et la formation professionnelle. C'est ça qui permet aux entreprises de pouvoir trouver le profil adéquat ici en Guinée au lieu d'aller à l'extérieur. Mes impressions sont grandes parce que je sais que quand on a démarré ce processus-là, il y a de cela en trois mois ou quatre mois, nous sommes là-dessus. Jour pour jour, on était en train de voir comment on peut arriver à ce jour d'aujourd'hui. Alors, pour moi, ce n'est pas une surprise parce qu'on a bien posé les pierres pour qu'on soit aujourd'hui à ce niveau-là. Je suis vraiment content et mes espoirs, mon espoir est grand. Je sais que ce sera la hauteur de cette grande signature, de ce grand événement. Je crois que c'est encore intéressant parce que nous l'avons dit dans la salle. Nous sommes dans la plus grande université du pays. Ici, nous avons 13 000 quelques étudiants ici. Oui, ça c'est l'effectif revisé d'ailleurs. Donc quand nous avons un tel effectif, je crois, il faut vivre de ses collaborateurs. Nous, c'est ce qui nous a beaucoup encouragés dans ce combat-là. Comme je vous l'ai dit, il y a longtemps, on a démarré. Mais il ne fallait pas qu'on se décourage. On est resté dedans jour pour jour et aujourd'hui, on est arrivé parce que nous savions qu'est-ce que nous faisons. On avait bien voulu arriver à ce jour d'aujourd'hui et c'est ce qui est fait. Ces 13 000, vous avez vu, l'assurance au niveau non seulement de l'unité personnelle, mais aussi au niveau des biens, ça c'est vraiment fabuleux. Et en dehors de ça, nous avons plus de 500 travailleurs ici. Quand tous ceux-ci sont affiliés à une entreprise d'assurance, je crois que c'est beaucoup. Et tout à l'heure, vous avez vu, avec cette remise de 15% d'ailleurs qu'on venait de faire, c'est encore une fois une bonicité que nous ne cessons d'apprécier. Encore une fois, nous savons pourquoi nous l'avons fait. Parce que nous connaissons que c'est ici le grand effectif et tous les grands effets de ce pays se passent là. On a la ressource humaine et donc il faut que cela soit. Merci.